Nous sommes très très heureux aussi de la sortie de cet album parce que ça faisait un bon bout de temps. Il est vrai que pendant quelques années nous avons, je dirais pas, je dirais pas dispersé, mais nous avons un peu été sur d'autres terrains. Notamment, comme vous le savez, j'ai eu à sortir un album solo qui s'appelle Gasper Journey, qui était un album sans instrument et qui était important pour le développement non seulement de la carrière de Taraji, mais aussi pour la musique africaine de toucher d'autres origines et de montrer sur d'autres, je dirais, sur d'autres panels ce que la jeunesse africaine est capable de faire. Cet album Yama Télé est un album, effectivement, comme l'a dit Nongo, de 12 titres et où nous parlons aussi de la thématique de, comment dirais-je, un peu la soumission entre guillemets de l'économie africaine par rapport aux multinationales. Il y a aussi une sorte de dictat qui est quand même ressenti du fait que parfois les dirigeants africains ou bien nous-mêmes, à notre niveau, nous ne prenons de décision que lorsque c'est validé par l'Europe. Donc c'était un petit rappel que, justement, à l'exemple de Kigali, du Rwanda, je dirais même que l'Afrique doit se prendre en charge et non continuer à tendre la main parce que, comme dit un prouvé par un rolof, celui qui te nourrit fait de toi son esclave. C'est vraiment un tableau, le rempli de la société actuelle, de ce qu'on a vu. Et ces 12 titres-là sont, pour nous en tout cas, ça nous a permis de nous livrer, de nous parler aussi au nom des jeunes, de parler au nom des sociétés africaines. En parlant des ghettos, par exemple, du morceau de ghetto, ça a été une manière avec Fada. C'est comme si on était à Arafat, par exemple, tu vois. Quand on traverse le quartier, on voit un peu tout ce qui se passe autour, les dangers qu'il y a dans certains de nos quartiers, dans les ghettos. Et c'est un morceau aussi qui parle un peu de cette... tu vois, de la drogue en fait. Parce qu'à un moment donné, Fada nous disait, est-ce que le morceau on va pas changer les paroles parce que c'était assez cru ? Je dis, mais c'est la réalité, on le laisse comme ça. Donc le morceau ghetto a été le dernier morceau qui a été composé dans cet album. Diamono, ça a été un des premiers titres. On était chez Céli Rabikam, dans son showroom, en haut, et Fada avec sa guitare. Et c'est comme ça qu'on a freestylé et qu'on a pu faire le morceau Diamono. Donc, en tout cas, pour faire un petit résumé, pour moi, Yara Télé, c'est vraiment l'album de la maturité. Parce que c'est... En le faisant, on avait... Moi, en tout cas, dans ma tête, j'avais beaucoup... Je pensais beaucoup à l'album Khalima. Khalima et Boumran. Je me disais qu'il fallait qu'on fasse un mix de l'album Khalima. Pour ceux qui connaissent, qui était sorti en 98, Khalima et Boumran. Boumran qui a été l'album, Boumran a eu le du Easy Music Awards. Donc, le mix de ces deux albums, pour moi, c'est un peu l'album Yamate à l'époque. Donc, ça a été un honneur, un plaisir de l'enregistrer avec Farah. Même si on se retrouvait sur la route, des fois, on était à l'hôtel, même en soundcheck. On était en train de composer.